Oui, c'est la crise à l'Olympique de Marseille. C'est la crise parce que, qu'on le veuille ou non, l'Olympique de Marseille reste un grand club. Et quand un club comme l'OM perd deux matchs consécutivement contre le Paris Saint-Germain et est éliminé sans révolte face au dixième de Ligue 2 Annecy à domicile alors que le stade est plein, on ne peut pas parler autre chose que de crise. C'est même la honte. C'est une humiliation que vient de subir l'Olympique de Marseille. Et on va prendre la parole aujourd'hui à froid pour essayer d'analyser, constater ce qui ne va pas du côté de cette Olympique de Marseille, analyser cette crise, se projeter aussi sur la suite, mais regarder si tout est à jeter du côté de cette OM de Pablo Longoria. Bienvenue sur CM Football, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je me devais de prendre la parole ce matin parce que j'ai analysé avec du recul cette défaite et cette humiliation de l'Olympique de Marseille et il manque beaucoup de choses. Il manque du caractère, il manque un tempérament de guerrier et surtout, les joueurs de l'Olympique de Marseille ne peuvent pas aborder ce type de match avec ses prestations quand un public, quand une ferveur, quand tout un stade est rempli pour la 15e, 16e fois, 17e fois consécutivement à guichet fermé à domicile. Alors on va essayer d'analyser ça, on va faire le constat de cette Olympique de Marseille parce qu'il y a clairement un ADN de cette OM en Coupe de France, il y a un problème à domicile. On va essayer aussi de regarder quels sont les manques de cette Olympique de Marseille. On va se projeter sur est-ce qu'il faut tout remettre en cause et on va aller vers la suite, la suite qui nous attend avec seulement 13 matchs à jouer dans les prochaines semaines. Alors, le premier constat clairement, c'est qu'il y a un ADN de cette Olympique de Marseille en Coupe de France et c'est terrible, c'est terrible. Depuis le début du 21e siècle, l'Olympique de Marseille s'est fait sortir. Donc par Annecy, hier, j'ai noté Andrézieux qui était en National 2, Grenoble qui était en CFA, c'était sous l'époque Bielsa, Queveille en National, Carquefou qui était en CFA 2, Canet en Roussillon qui était en National 2, c'était il y a deux saisons avec Rolges Sampaoli. C'est abusé quand même. C'est clairement abusé de voir l'Olympique de Marseille être la risée du football français en Coupe de France. On ne parle pas de la Ligue des Champions avec les 13 défaites consécutives, mais d'être la risée de tout le public français en Coupe de France. Et là, ce qui m'a choqué hier, c'était que c'était une élimination à domicile. L'OM vient de se faire sortir par le Paris Saint-Germain. L'OM vient d'être battu par le Paris Saint-Germain en Ligue 1 3 à 0. Le public était là à la fin du match, j'y étais, à applaudir les joueurs, à garder la force justement, parce qu'il y a une fin de saison qui se dessinait pour aller chercher un titre. Qu'est-ce que nous pondent les joueurs face au dixième de Ligue 1 ? Une élimination. Alors s'il y avait eu justement de la révolte après le 2 buts à 1, je pense qu'on aurait pu se dire, ok, les joueurs se sont battus. Si les joueurs avaient tapé les poteaux, certes, il y a le poteau de Malinovski, c'est à 2-1, mais le poteau d'Embemba, il est sur une faute d'Embemba. Si les joueurs s'étaient révoltés, on aurait pu se dire aujourd'hui, ok, c'est la faute, t'as pas de chance, mais ça aurait été risible, quoi qu'il arrive. Et moi, ça ne me fait pas plaisir d'être la honte des autres supporters. Non, là, on peut parler d'accident ? Absolument pas. Ce n'est pas un accident. Il n'y a pas eu d'envie, il n'y a pas eu de révolte sur le terrain, et on n'a pas senti les joueurs se battre. Et on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que dans cette Coupe de France, dans ce titre qui manque tant à nous, supporters de l'Olympique de Marseille, depuis 2012, depuis la Coupe de la Ligue, depuis 2010, titre de champion de France, depuis 1989, cette Coupe de France, on sentait qu'il y avait vraiment un public, une ferveur qui s'organisait autour de l'Olympique de Marseille pour aller la chercher. Et quand tu es en quart de finale, que tu as éliminé Rennes, que tu as éliminé le PSG, que tu joues tes matchs à domicile, il y a un moment, c'est une faute professionnelle. Et les joueurs doivent respecter les supporters, et c'est ça qui fait mal ce matin. Si on sort de cette Coupe de France, qu'on prend un peu de recul, il y a un réel problème à domicile. Il y a un réel problème à domicile qui existe depuis assez longtemps, mais je vais spotter des matchs depuis moins d'un an. Pour moi, il y a eu cette demi-finale face à Feyenoord en Conférence Ligue, où l'OM est mené d'un but par rapport au match allé, perdu 3 buts à 2. Et l'OM doit tout faire pour aller gagner ce match, pour aller disputer une finale de Coupe d'Europe, une nouvelle finale de Coupe d'Europe à domicile. L'Olympique de Marseille est présent, on sait que la tribune nord est fermée, mais tous les ultras sont présents en tribune ghanais, ils sont tout en haut du stade, mais ils chantent. Et je peux vous assurer, pour y avoir été, que les supporters étaient présents pour pousser. Et on n'a pas senti de révolte. Si je ne me trompe pas, quelques jours plus tard, c'est Marseille-Lyon. Et l'OM prend 3-0 à domicile. Alors certes, l'OM va se qualifier pour la Ligue des Champions, quelques jours plus tard. Pour faire quoi ? Je vais reprendre les mots de Florian Thauvin. Cette OM a grandi, certes. Mais quand on voit, à domicile, face à Tottenham, qu'à la mi-temps, tu es qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, qu'à la 93e minute, tu es qualifié pour l'Europa League, qu'à la 96e, tu es éliminé de toute Coupe d'Europe, ça reste un problème quand tu joues à domicile. Et il va falloir changer des mentalités. Si on regarde ce début d'année, il est bon globalement ce début d'année. Mais encore à domicile, l'OM va flancher. Face à Monaco, il y a une première mi-temps qui n'existe pas. Face à Nice, il y a un problème de titularisation, avec Vitinha qui vient d'arriver, qui est mis titulaire par Igor Tudor. Et c'est un problème ici. Et l'OM va perdre face à Nice. Certes, l'OM va l'emporter. Et c'est peut-être le seul match de l'Olympique de Marseille où on a senti de la révolte, de l'abnégation, de la détermination, du courage, un tempérament de guerrier face au Paris Saint-Germain. Et là, il y a eu cette défaite face à Paris et cette élimination face à Annecy. Il y a un moment, il va falloir se poser les questions de ce qu'il se passe à domicile. Est-ce qu'il y a trop de pression pour les joueurs ? On va y venir sur les manques. L'OM est une meilleure équipe à l'extérieur qu'à domicile. Ça reste problématique quand même. Et il va falloir trouver pourquoi cet OM est en difficulté parce que sinon, l'Olympique de Marseille va droit dans le mur d'ici la fin de la saison alors que l'objectif qui était de remporter un titre, ça a été annoncé par Pablo Longoria et Javier Rivalta, c'est râpé. Donc maintenant, il reste la deuxième place. Mais comme j'ai pu le lire sur Twitter ce matin et cette nuit, et c'est très bien dit, une deuxième place, ça n'amène pas la ferveur et la joie de remporter un titre. Ça fait grandir le club, ça rend le club plus pérenne, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, supporters de l'OM, on attend un titre de cette équipe. Alors il va falloir être patient et on va voir ce qu'il manque. Est-ce qu'on peut parler de fatigue ? Hier, Valentin Rongier en interview a dit non, on ne peut pas parler de fatigue. Pourtant, quand on regarde la rencontre, quand on regarde ce dernier mois, on sent cet homme qui est plutôt fatigué. Il y a eu un non-match face à Nice. Il y a eu une première mi-temps face à Clermont qui était abominable. Il y a eu une première mi-temps face au TFC qui était complètement ratée. Il y a eu ce match face au Paris Saint-Germain où il n'y a pas eu de révolte. Est-ce que les hommes sont fatigués ? Mentalement, moralement peut-être ? Est-ce que le système d'Igor Tudor est trop énergivore ? À ce moment-là, on va se poser la question parce que c'est Chancel Mbemba qui disait qu'on travaillait plus à l'OM avec Tudor qu'avec Conce Sao et le FC Porto. Mais dans ces cas-là, c'est qu'il y a peut-être un manque de profondeur de banc. Et on le voit aujourd'hui. Oui, il y a un manque de profondeur de banc du côté de l'Olympique de Marseille. quand on voit que l'OM a été recruté Unai, Vitinha, ce sont des joueurs qui sont projetés pour la saison prochaine. Mais la planification sportive, elle est aussi sur l'instant T, l'instant présent. Je sais que les dirigeants, le staff, les entraîneurs, les joueurs font tout pour aller chercher une qualification en Ligue des Champions et font tout pour aller chercher un titre. Et évidemment, c'est un point très important. Je ne les vois pas se saborder. Mais il y a un manque ici de profondeur de banc dans cette Olympique de Marseille. Il y a un manque, clairement, parce que hier, c'est François-Régis Muguet, un joueur de la planification sportive de Pablo Longoria, qui a été chercher l'égalisation à la dernière minute et qui aurait pu être le héros de ce match. Et il l'est à mes yeux parce que c'est la seule satisfaction de la rencontre d'hier sur le terrain. Parce qu'en dehors du terrain, il y a encore une fois ce public qui a été présent. Cet OM manque de caractère, oui. J'en parlais ce matin avec un Damien d'OM Passion. Cet OM manque de tempérament, de guerrier. J'ai noté des joueurs. Ils me parlaient ce matin de l'Orixana. Clairement, hier, on n'a pas senti la révolte de l'Olympique de Marseille quand il y avait ce 1-2. Il fallait des joueurs qui tapent dans le corps, qui tapent dans l'esprit. Oh, les gars, on se réveille. Qu'est-ce qui se passe ? Des Jacques Abardonado, des l'Orixana, évidemment, des Luis Gustavo à l'échelle récente, des Mamano de Young, des Gabi Aïlsa, des joueurs où Suleymane Diawara, les gars, oh, qu'est-ce qui se passe ? On met le pied sur le ballon, on rentre dedans, c'est une équipe de Ligue 2 en face. On est l'Olympique de Marseille. Et ça, ça manquait. Et je ne comprends pas pourquoi il manque ça à l'Olympique de Marseille. Pourquoi il manque ce type de caractère ? Tout le monde rêve de jouer à l'Olympique de Marseille. Tous les joueurs qui arrivent à l'Olympique de Marseille se disent « Oh, c'est formidable de jouer devant ce public. » Mais putain, qu'est-ce qui se passe sur le terrain quand tu arrives ? Oh, t'es mené 2-1 et je soutiendrai toujours les joueurs à 100%, à 400%. Mais là, il se passe quoi ? On est inhibé, mais on devrait être transcendé par le public. Alors, il y a un dernier point qui manque à cette Olympique de Marseille, je trouve, et il va falloir le travailler, c'est une adaptation. Le système d'Igor Tudor, il est compris et il est aujourd'hui analysé par tous les entraîneurs. On sait qu'on va jouer sur les latéraux, on va jouer sur les pistons, on va essayer de s'entrer et on va avoir un dépassement de fonction dans les deux mises d'espace qui vont être là pour justement apporter le danger et marquer dans l'axe. Donc, les deux mises d'espace, ça va être Chancel Mbemba, ça va être Jonathan Clos sur le côté droit qui va rentrer avec Under, ça va être côté gauche Malinowski qui va rentrer avec Tavares, etc. C'est vu, su, compris. Mais, on n'a pas l'impression qu'on a un autre système de jeu. Est-ce qu'il y a un moment où on peut frapper de loin ? Est-ce qu'à un moment on peut trouver des variantes à ce jeu ? Je sais que sur les réseaux, il y a beaucoup de mots qui disent l'OM manque d'efficacité et manque d'un attaquant. À mes yeux, il faudrait peut-être avoir des variantes, mais ce système, il fonctionne par rapport au nombre de buts marqués actuellement. Mais défensivement, il va falloir aussi s'adapter. L'OM prend beaucoup trop de buts et à domicile. Alors, on va se calmer. On va se calmer et on va passer à la partie faut-il pour autant tout changer, tout jeter ? Et c'est là où j'ai été incompris hier sur Twitter où j'ai posté un tweet où je disais que l'OM grandissait mais que l'OM devait encore progresser. Évidemment, en 160 ou 280 caractères, on ne peut pas tout bien expliquer et aller au fond de sa pensée. À mes yeux, cette OM grandit. Quand on voit le travail réalisé par Pablo Logoria, son staff et l'Olympique de Marseille depuis deux ans, l'OM a grandi. L'OM a plus de points que l'année dernière à la même époque du championnat. L'OM est deuxième du classement. L'OM s'est pris à rêver, moi le premier, de pouvoir jouer le titre et d'aller chercher un titre en Coupe de France. L'enthousiasme marseillais, évidemment. C'est pour ça qu'on aime l'Olympique de Marseille. C'est pour ça qu'après cette défaite, cette déception, cette élimination, on va se projeter et on va de nouveau supporter l'Olympique de Marseille. Mais ça, il va falloir que les joueurs et le staff se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir autant de ferveur autour d'eux. Ce qui peut être positif mais négatif également parce qu'évidemment, il y a de la colère. Il y a de la colère. Il y a un effectif qui est de meilleure qualité. Il y a un effectif qui est de bien meilleure qualité et on s'est pris à rêver grâce à cet effectif, grâce à Igor Tudor, grâce au point remporté en championnat, grâce au parcours, grâce à la victoire face au Paris Saint-Germain, grâce au rêve de pouvoir aller en huitième de finale de la Ligue des Champions. On s'est pris à rêver plus grand comme un certain club qui a dépensé des milliards. Mais cet OM, il grandit, c'est un fait, c'est un état et c'est important de le garder en tête. En revanche, cet OM n'a pas de caractère aujourd'hui et ça, c'est un point qui manque. Alors, comment cet OM doit grandir dans le futur et dans les prochaines semaines, les prochaines échéances ? Clairement, aujourd'hui, l'échéance numéro 1, c'est d'aller chercher cette deuxième place en Ligue 1 pour aller chercher une place en qualification en Ligue des Champions directe. Pourquoi faire ? Pour aller récupérer de l'argent, pour avoir une stabilité économique plus grande, pour aller chercher des joueurs qui vont pouvoir mouiller le maillot encore plus, qui vont être des hommes de caractère. Oui, Alexis Sanchez en est un. Il l'est pour la Ligue 1, mais quand on rate un pénalty comme il l'a fait hier, ce n'est pas acceptable. Oui, Gendouzi est un homme de caractère, mais on a l'impression qu'il est trimballé de poste en poste et qu'il ne s'adapte pas au système d'Igor Tudor. Il s'adapte offensivement, mais hier, on l'a senti perdu. Et c'est dommage parce que c'est un joueur qui correspond à l'ADN Olympique de Marseille et on aurait voulu le voir justement haranguer autour de lui. L'OM doit franchir un palier, un nouveau palier. Tout ne peut pas se construire en l'espace de deux ans. Mais les hommes d'Igor Tudor doivent montrer un autre visage, doivent montrer un autre caractère si l'OM au sens institution ne va pas courir à une grande déception et à énormément de colère parce que ici, c'est un sentiment de honte qui existe, mais en tant que supporter, il y a la volonté d'avoir une révolte. Alors, on espère que le maillot et l'emblème de l'Olympique de Marseille ne seront pas trop grands par rapport à cette Olympique de Marseille. Il faut aller chercher cette deuxième place. Il faut absolument se reprojeter vers cette course à la Ligue des Champions. Effacer cette déception et rendez-vous dimanche à Rennes pour aller chercher un statut parce que l'OM l'a à l'extérieur et montrer que ce maillot il est défendu avec du caractère du tempérament et la volonté d'aller se qualifier en Ligue des Champions. C'était un cri du cœur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. on se retrouvera probablement pour analyser la rencontre face à Rennes. Voilà. Je suis ouvert à votre avis. Commentaire, like, abonnement comme d'habitude et on va se replonger très vite dans autre chose. Très belle journée et à très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada